Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscription. Épisode 4 aujourd'hui avec le deck des fourmis qu'on a débloqué dans le dernier épisode. Et j'ai 40 points de défi à attribuer. Je vais les mettre ici. Ce sera très bien comme ça. C'est parti. La première chose à vérifier c'est est-ce qu'on va pouvoir débloquer une peinture donc chien de chasse petit du wapiti et est-ce qu'il y a un nouveau truc qui a apparu dans le cahier ? Non. Ok. Et là je sais que le code c'est 117 mais je ne l'ai pas découvert manuellement donc c'est tant pis quoi. Ok. Donc chien de chasse et petit du wapiti. Ce que je propose de prendre c'est un lézard et une menthe. J'aurais pu prendre juste des insectes et aller chercher les totems mais je pense mettre la reine des fourmis sur le lézard. Ouais ça me semble... Ça me semble intéressant. C'est peut-être juste une idée de merde. On ne sait pas. Peut-être que l'inverse était mieux. On ne se renvoie pas à le savoir tant qu'on n'a pas vraiment testé. On fait ça. Ça permet très rapidement de faire plein de dégâts. Donc ça n'a pas l'air d'être une décision si mauvaise. Il faut savoir que le deck des fourmis est quand même très puissant puisque j'avais vu une vidéo sur inscription avec un mec qui réussissait avec le deck fourmis à faire le Skullstorm. C'est-à-dire l'activation de tous les défis. Ok, j'ai une larve virevoltante et cette carte a une propriété particulière avec les flammes. Donc il faut réussir à la suicider. Ce qui n'est pas si facile. Hum. 1, 2. Ouh là 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 là. Ça ne me sauvera pas. Ouais, je suis dans la merde. Je suis dans la gigasauce. Merde. Ultrasos. Ok. Alors, fourmis volantes, fourmis ouvrières et fourmis ouvrières. Et voilà, 9 dégâts. Ah, j'avais prévenu, hein. C'est... On va les sous-estimer, les fourmis. Je n'ai pas assez de dents pour un couteau. Bon, on va réessayer de suicider la larve virevoltante. Si elle devient un 4-1, on sera bien contraint de la garder, mais... Oh, sa mère. Bon, mais il n'y a plus qu'à transférer la menthe dessus et on sera bon, quoi. 8 dégâts, ça ne se néglige pas, quoi. Furt. Bon, ça va. Bon. 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 C'est parti. Quelques dents. Ça me servira. J'espère en tout cas. Let's go ! Un cafard. Ça, ça va m'être extrêmement utile. En tant que tel. Je voulais mettre menthe sur l'art via voltante. Il va y avoir une condition de victoire directe. Hop. Un super ras sac à dos. Ok. Accorde-moi la victoire. Au final, c'est toujours pareil. C'est l'attaque B sur K qui me fait gagner. C'est un des meilleurs symboles du jeu, je trouve. Et surtout face aux pêcheurs. Ceux qui disent, ouais, la déesse menthe et tout, mais la déesse menthe a un facteur de... Et moins... Comment dire ? Reliable en anglais, mais... Enfin, j'ai pas le mot français. Je le trouverai plus tard. Ouah. Un gecko. Un petit gecko immortel, là. Gecko débulus. En mode ultra puissance, tu vois. Ouah. Je peux me débarrasser de ma fourrure. Ça, ça... Ça, ça m'intéresse. Alors... Comment dire... Garenne. Chèvre noir permet d'invoquer des grosses unités, sauf que j'ai pas de grosses unités actuellement, donc... Garenne est celle qui correspond le plus. Avec la fourmi. Et la fourmi, je vais pas la choisir, puisque... C'est juste une fourmi, quoi. J'ai un lézard. Et ce symbole est intéressant, mais... On peut avoir mieux plus tard. Et si on peut pas avoir mieux, bah... Il nous le reproposera. Il nous le reproposera. Mais attention, on va bien faire travailler sa voix, quand même. On voudrait bien se faire entendre, aussi. Boum. Hum. Hum 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 hum. On va faire ça pour l'instant, et on invoquera la larve Virol 30 plus... Un peu plus tard. Voilà. Ah, j'aurais pu, à la limite, mettre l'aura sac à dos. Ça m'aurait fait plus de dégâts, et ça m'aurait renouvelé un item. Qu'est-ce que je veux copier ? Je pense copier la larve Virol 30, puisque c'est celle qui a la meilleure stat. Os. Oh, l'opossum. Une carte que j'apprécie. Que j'apprécie tuée. Hum hum hum. On va voir. Oh. C'est vrai, je peux pas la copier. Dans ce cas-là, il faut copier une carte à gros dégâts, ou... Ou alors... En fait, copier une carte à un dégâts, c'est un haut risque... De... De faire n'importe quoi. J'ai probablement gâché ma chance, mais... Ça va. BAM BAM Chèvre noire Et maintenant... Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller sacrifier la Chèvre noire auprès du... Du roi des os. Et comme ça, j'aurai 8 os en début de partie. Et donc, aucune crainte de prendre les cartes à os. C'est une conversion très intéressante pour mon deck. Pour une fois qu'on joue différemment des autres parties. Ouais. Je peux tirer de jouer mon cafard, tu vois. Allez, on finit ce combat. Et on va aller chercher un totem, plutôt que de se remplir de fourrure. Lézard. Quand je pourrai fusionner les lézards, je serai très content. Oh ! Des petits lapins. Ça, ça va m'être très utile. La moufette ne me sert à rien du tout. J'ai de bien meilleures cartes pour démarrer mes parties. C'est elle que je vais préférer utiliser. Si vous faites, t'avais pu être une, deux, trois, je l'aurais gardé, évidemment. Évidemment. Un lézard qui me génère des lapins. Ressources infinies. Merde. Non, c'est pas grave. Heureusement qu'il attaque avec des lapins dans cette phase. J'ai failli m'inquiéter. Oh, un corbeau ! Ouh ! J'ai peut-être parlé un peu trop vite, moi. Alors, Garenne et Fourmive-volante. On va laisser l'opposum se suicider. C'est un peu triste, mais ça le fait. Ouais, Guéko ! Hummm. Oui. Ça, ça s'ouvre. Hum. Hum. Et oui, les lapins ont le symbole de la fourmi. On va jouer plein de fourmis. Une fourmi. Je vais pouvoir la jouer. Et ainsi avoir... Un gros tas de dégâts. 9 plus 8. 17. Ce qui fait 12 dents en plus, là. On se met bien. On se met grave bien. Le Guéko. Oui, bien sûr. J'espère que cette Ijirak nous portera pas préjudice. Mais j'ai en train de faire le malin. Alors. Eh bien, je propose de mettre un cafard sur un lézard. Et d'espérer fusionner plus tard. C'est un cafard sur un lézard. Parce que, en soi, Le Guéko et l'opposum, je peux les garder tels quels. Hum. Je pense que mettre une immortalité sur un lézard est plus intéressant que de la mettre sur un Guéko. Mais... Tout le monde sera pas forcément d'accord. Et surtout, étant donné que j'ai déjà un bonus de... Lapinou sur mon Guéko. Alors. Que pouvons-nous faire ? N'importe quoi. Un Guéko immortel, là. Non, c'est un lézard immortel. Pas envie de peinturer. Des gars. Oh, sa mère. Quelle carte de merde vais-je ajouter à mon déc aujourd'hui ? Eh bien, je propose un grand requin blanc. Oh, l'attaque bifurquée. Mais c'est moins bien que les lapins, j'ai l'impression. Hum. Je continue de penser que les lapins m'aideront pour la partie. Et vu qu'ils m'ont aidé jusque-là, je pense que c'est une mauvaise idée de les changer. Quand un totem fonctionne, je vais pas m'embêter à le changer pour rien. Alors, allons tester notre nouveau requin. Qui nous permet d'invoquer plein de fourmis. C'est-à-dire une. Et d'invoquer plein d'autres trucs ensuite. Comme une larvie revoltante, par exemple. Boum. Qui a besoin de dents aussi ? Hum. Hum. Ben, un loup. Ok, il me fallait un petit due à pitié et un chien de chasse. Mais je les ai pas. Je pourrais mettre le rat sac à dos sur le gecko, mais... Avec toutes mes propriétés lapins... En fait, je pense avoir déjà gagné. Ouais. Je vais fusionner mes lézards. Et on va voir. Ça va me donner des lapins immortels qui invoquent des fourmis. Et ça, c'est génial. Ça, on aime. Je vais peut-être fusionner mes fourmis volantes ensuite. Pour que ce soit une fourmi volante qui ait deux points de vie. Ok. La revivoltante. Si ce n'est pas toi. Si ce n'est pas toi. Ok, c'est bon. Ouais. C'est un peu risqué d'aller là, mais... On prendra un insecte. Une fourmi. Coucou la fourmi. FUSION ! FUSION ! Let's go ! Un petit item là. Pour nous mettre bien. Et en avant, voire le mineur. Ouh. Ouh. Si mes fourmis sont immortels là... Je serais joie. Ça, c'est garanti. C'est garanti que je serais joie. Hop là. Hop là. Mon calcul est parfait. Ouais, j'aurais pu mettre un dégât de plus en posant le lapin. Hum. Carte à hausse. C'est ce que je m'étais dit que j'allais prendre dans ma tête. Que j'aurais pu dire à voix haute. Je me disais, si il y a une carte à hausse, je la prends. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je propose de mettre un rat sac à dos sur Garen. Ou Garen sur le gecko. Ah non, ça sert à rien. Ça, ça sert en revanche. Un max d'items. Waouh. Mon super lézard. Prêt à en découdre. Ok, un sablier. Ok, des pinces. Hm. Hm. ça le fait pas j'aurais dû utiliser la pince j'aurais vraiment dû utiliser la pince c'est pas grave je peux l'utiliser maintenant du coup alors ça va ce combat se fait sans aucune difficulté c'est plutôt sympa merde j'ai pas vu les jirak est boosté incroyable vers ceci et ceci alors là on est à 6 7 8 9 ou ces 9 dégâts c'est la même chose que si j'avais des fourmis dans la place quoi que hmm bien plus de dégâts comme ça boum c'est terminé bah ça s'est plutôt bien passé j'ai fouillé la disquette hier soir pour trouver une explication j'ai débloqué j'ai débloqué le loup géant qui attaque deux fois et le petit du loup géant à la fin du loup géant génère un os petit du loup géant évoluant une forme plus puissante après un tour sur le plateau super et j'ai débloqué le défi rupture de stock les combats de boss accorde une carte classique au lieu d'une carte rare plus 15 points de défis ça ça va être génial à utiliser c'est la connais c'est la absolue